Salut, c'est la Croutique. C'est drôle parce que je fais une blague sur le fait qu'on me strike cette vidéo dans cette Mythique et je me fais strike la Mythique. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même mettre en ligne la Mythique mais uniquement en version audio. Donc c'est ce que vous allez regarder dans quelques secondes. Et dans la description, vous aurez accès pendant 7 jours à un lien WeTransfer qui vous permettra de télécharger la vidéo. J'en profite pour préciser un truc sur lequel j'ai fait une erreur dans la Mythique. Je parle à un moment des musiques et je dis qu'elles ont très probablement été piochées dans des trucs libres de droits parce qu'elles font assez random. En fait, je ne crois pas, il me semble que les musiques ont été composées par une personne attitrée à la série puisque vu l'évolution qu'elles ont dans la série justement, dans Red vs Blue, j'ai l'impression que soit ça a commencé libre de droits et ça a évolué pour garder cette patte mais aller plus loin en fait, soit vraiment, j'avais complètement tort et les musiques de transition ou quoi étaient déjà composées pour la série dès la saison 1. Auquel cas, je m'excuse, c'était une erreur de ma part. Cette mise au point est en faite. Je vous retrouve soit dans quelques secondes du coup pour la Mythique si vous avez la flemme de télécharger le truc parce que je comprends que ça peut être relou. Auquel cas, de toute façon, si vous avez déjà l'habitude de juste écouter mes vidéos parce qu'elles ne sont pas toujours très intéressantes à regarder, bon bah tant mieux, voilà, vous avez juste à écouter ce qui va suivre. Mais sinon, vous avez la possibilité de télécharger. Et une fois les 7 jours passés de WeTransfer, parce que le lien reste uniquement 7 jours, je ne vais pas m'amuser à le remettre toutes les semaines. Donc, vous pourrez venir me demander sur Twitter, sur Discord, tous les liens sont en description de toute façon. Voilà, donc ça ne devrait pas être un problème si vraiment vous voulez télécharger la vidéo et y avoir accès. Voilà, voilà. Et bien, bonne vidéo. Enfin, bonne écoute du coup. Et bonne vidéo si vous téléchargez la Mythique dans la description. Salut ! Enfin, je dis salut, mais ça commence en fait. Allez, hop. Plutôt que me décider à rattraper Red vs Blue en début d'année 2023 pour sortir ma vidéo le 1er avril et hurler dans le titre C'est une vidéo pour les 20 ans de la série ! J'ai décidé de commencer à regarder tout ça le 29 juillet 2022 sur un coup de tête. Oui, il paraît que ça m'arrive. De cette manière, j'ai toute la marge pour 1. Sortir la vidéo quand je veux et pourquoi pas le 1er avril 2023. 2. N'avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est les ayants droit qui vont me striker ma vidéo. 3. Pouvoir hurler dans le titre. C'est une vidéo pour les 139 ans de Mussolini ! C'était sûrement Sarge. C'est le chef des rouges. Donc voilà, j'ai vu la saison 1 de Red vs Blue 19 ans après tout le monde, je le vis relativement bien et voyons ce que l'on peut en tirer aujourd'hui. Dans la mesure où j'aime être un parfait connard mais seulement au début, je vais d'abord m'attaquer à l'aspect technique de la série. Bah c'est pas très beau. Et c'est un constat inévitable en 2022, évidemment, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il en soit autrement. La saison 1 de Red vs Blue est ce qu'on appelle un machinima, c'est-à-dire une fiction réalisée à partir d'un jeu vidéo, en l'occurrence Halo. Et vous savez tous et toutes à quel point j'adore ce jeu. Entre parenthèses sarcasme. Non merde, ça fallait pas que je le lise. Halo était connu pour son multijoueur et en y réfléchissant un peu, il y avait moyen de faire la caméra avec le mode spectateur et les captures avec ce qu'on pouvait sur Xbox. C'était l'occasion parfaite d'avoir des personnages et un décor déjà installé ne restait plus qu'à broder autour. Les contraintes étaient tout aussi présentes bien sûr, à commencer par les graphismes qui vieillissent inévitablement, mais surtout concernant les animations qui n'étaient pas modifiables. Il fallait donc se contenter de ce que le jeu fournissait. Rien de moins, certes, mais rien de plus non plus. La mise en scène est également limitée, on ne peut pas se permettre de faire pivoter la caméra de manière très fluide et d'adopter des mouvements complexes, donc la plupart du temps on va se retrouver avec des champs contre champs, des plans larges, quelques travelling très simples, des panoramas ici et là, et pourquoi pas des mouvements un peu plus compliqués de temps en temps. Même chose pour l'aspect bruitage, on a un vague bruit de fond, parfois quelques musiques que je soupçonne d'avoir été chopées sur un site de morceaux libres de droit, et parfois des effets sonores tels que des explosions qui sont beaucoup trop forts par rapport aux voix. Cependant, la série ne misait pas là-dessus à l'époque, ce serait de mauvaise foi de lui reprocher aujourd'hui. D'autant que tout ça a été réalisé par des amateurs, au travers d'un jeu vidéo, et gratuitement. Remettons les choses un peu dans le contexte pour ne pas cracher dans la soupe. En revanche, la saison se vendait sur ses personnages et son humour. Si je ne suis pas convaincu, là, j'ai le droit de gueuler. Et première remarque, je salue l'astuce de camoufler les micros de merde des acteurs sous l'excuse de la communication radio due à leur casque. Bien trouvé. De surcroît, le jeu des comédiens est tout à fait convaincant, pour un francophone avec un bon niveau de compréhension orale du moins. Je ne sais pas si c'est la même pour les anglophones. C'est un type de jeu assez spécifique, nous en conviendrons, et je ne sais pas s'il serait adapté à des œuvres plus pro. Et je ne dis pas ça péjorativement, je suis un grand appréciateur des œuvres amateurs. En fait, les acteurs adoptent un comportement plus proche de la parodie ou de la caricature qu'autre chose. Ce qui fait qu'on ne leur en veut jamais vraiment de grossir le trait ou de surjouer. D'autant plus que chacun et chacune a une voix assez identifiable. Ce qui fait que jamais vous ne confondrez Sarge, Church, Sheila ou Lopez. Bon, peut-être pas Lopez, parce qu'il n'est pas très loquace au début. Mais par contre, quand il est le seul à parler espagnol, c'est sûr qu'il n'y a pas de soucis pour le reconnaître. C'est vraiment le combo voix plus caractère plus couleur qui fait qu'il faut très peu de temps avant de reconnaître qui est qui. Même si Donut change de couleur, que Tex change de voix, ou que Chirp change de corps. Wow. Et oui, contrairement à ce que je pensais avant de commencer la série, cette dernière n'a rien d'épisodique et est on ne peut plus sérielle. En d'autres termes, les épisodes se suivent. Il n'y a pas un status code rétabli à chaque fin d'épisode. Et là où j'ai été assez surpris, c'est que le, la ou les scénaristes n'hésite pas à relancer très régulièrement l'intrigue. Même dans cette première saison, à coup de révélations, de nouveaux personnages, de morts, tout ça tout ça. Pour une saison écrite au fur et à mesure de sa diffusion, ça me semble plutôt osé. C'est prendre le risque de perdre le spectateur, de lui retirer des personnages qu'il connaît, de lui enlever ses repères. Mais comme c'est fort bien dosé et toujours inclus dans un contexte qui s'y prête, bah on est rapidement convaincu. Et certaines préfigurations font même plutôt mouche. Le contexte dont je parle est bien sûr celui de la comédie, qui amène notamment moult quiproquos. Les quiproquos, faut que ce soit très bien dosé pour que je ne trouve pas ça extrêmement gênant. Et au bonheur, ils ne sont pas gênants. Tant mieux parce qu'ils sont le moteur de nombreuses vannes à travers cette saison. Cela étant dû au fait que la plupart des personnages sont complètement débiles. On reviendra sur chacun d'eux en détail dans une partie ultérieure où je me permettrais de parler précisément de l'intrigue. Mais donc en quoi les blagues sont efficaces ? La réponse ne va pas vous surprendre. C'est une question de jeu, de timing et de dosage. Il y a un certain équilibre entre le type d'humour utilisé, qu'il soit de situation, de répétition, j'en passe, de sorte à ce qu'on ne se lasse pas de la forme malgré la qualité du fond. La qualité, mais pas toujours. Autant les blagues sur le Puma, sur Sheila, sur le magasin ou sur Lopez sont excellentes, autant toutes ne sont pas très recherchées et on s'aide parfois un peu à la facilité. La facilité de 2022, parce que je ne me souviens pas de ce qui était encore drôle en 2023. La blague du « Pourquoi on est là ? » que l'autre interprète comme une question métaphysique, qui est la première blague de toute la série par ailleurs. Ou la blague de l'IA qui meurt en faisant une ref à 2001 l'Odyssée de l'espace. Bon, on a vu plus inspiré. Mais que ça ne vous empêche pas d'au moins jeter un œil à Red vs Blue. Parce que dans l'ensemble, oui, c'est vraiment très chouette. Oui, je fais ma conclusion maintenant pour ceux qui veulent se garder la surprise de l'évolution scénaristique de la saison 1. Donc voilà, des blagues assez efficaces pour la plupart, sans même compter les répliques assez cultes du genre « Son of a bitch ! » Et n'oublions pas le générique évolutif qui s'adapte sur les personnages qui entrent, sortent, changent de couleur, etc. Quelque chose que l'on constate moins si, comme moi, on regarde les versions complites des compilations de chaque saison réalisées par Roster Tiff. Mon mot de la fin sera donc, en fin de compte, Red vs Blue... Bah c'est mieux que... Allo... TUTUTUTUTU, pas le temps de vous plaindre, ça va spoiler ! Allez, Oost ! Alors penchons-nous sur les personnages, leurs interactions, leurs évolutions et leur niveau d'intelligence. On va faire ça par ordre d'apparition. Griff, équipe rouge Il s'agit d'un des deux premiers soldats envoyés pour garder la base rouge Il ne subit pas d'évolution en particulier A même tendance à stagner du début à la fin Ce qui n'est pas très grave puisque son personnage se suffit à lui-même Il est un peu con mais fait de son mieux Notamment pour satisfaire son sergent En lui sauvant la vie et le ramenant d'entre les morts par exemple Tandis que ce dernier ne lui rend pas vraiment C'est lui qui se questionne sur sa vie Qui remet en question les décisions de son supérieur Ce genre de choses Ce qu'il rend tant sympathique que facilement tournable au ridicule Reste que ce n'est pas un des personnages que je préfère Parce qu'il n'est pas décisif dans le scénario Il n'a pas les meilleures blagues à part le Puma Ni les meilleures répliques Bref, ça passe mais peut mieux faire On verra dans la saison 2 Simons, équipe rouge C'est tout bêtement l'autre soldat envoyé avec Griff dans le ravin sanglant C'est le petit préféré de Sarge, le sergent Il le sait et en joue, notamment auprès de Griff Ce dernier le considérant comme un lèche-botte de première Le fait qu'il soit un peu plus malin que son équipier Joue un peu en sa faveur Parce qu'il a un peu plus de répondants Est capable de répliquer avec des petits tacles bien vénères C'est manier une arme lourde Genre le minigun sur le Warthog Mais est un peu tiré vers le bas par ses coéquipiers Et par les scénaristes Il y a des fois où c'est lui qui est ridiculisé Et je ne comprends pas trop cette démarche Peut-être que c'est une des conséquences d'écrire les épisodes à mesure qu'il sortait En tout cas, en tant que simple soldat Simons est un de ceux qui s'en tirent le mieux Tucker, équipe bleue On passe de l'autre côté de la guerre Avec Tucker, un des deux premiers soldats envoyés dans le ravin sanglant Blablabla On a un schéma identique à celui des rouges A ceci près Que je pense que son rôle n'est pas particulièrement déterminé au début Dans le premier épisode On a un Tucker qui est un boulet pour Church Son chef Et du coup, on se dit que ce sera le griffe de l'équipe bleue Sauf qu'à ce stade On ne sait pas que Church est le chef des bleus Et on ne sait pas qu'il existe un autre soldat encore plus con Caboose, qui sera en fait le boulet de Tucker Je soupçonne donc que sa personnalité ne lui a été donnée que plus tard Parce qu'il y a des fois où il est vraiment con Genre quand il pense avoir été téléporté dans le passé Très bonne van d'ailleurs Et des fois il prend des décisions sensées Genre quand il appelle Blue Command pour quérir du renfort C'est LE personnage que je ne comprends pas J'ai toujours aucune idée de s'il est incompétent Ou si sa présence est une bonne chose Peut-être que la saison 2 saura m'éclairer sur ce point Church, équipe bleue J'en parlais juste avant Il s'agit du chef des bleus du ravin sanglant Le plus malin d'entre eux, sans équivoque C'est un bon soldat, avec de bonnes stratégies Mais un peu dépassé par la nullité des autres Qu'il a tendance à interpréter comme De la provoque quand c'est les rouges Et comme de la nullité quand c'est les bleus On en est à un point où il se fait tuer par un de ses soldats par accident Mais revient sous la forme d'un fantôme qui En vérité, n'apporte que des avantages Puisqu'il peut désormais posséder le corps des autres Avant de se faire une nouvelle fois à abattre alors qu'il possédait Sarge Le sergent des rouges Par le même soldat qui l'a tué On arrive bientôt à Kaboos, rassurez-vous Church est également le seul personnage dont le passé est un peu raconté Notamment son passif avec Tex Et donc il considère les femmes de manière Un peu comme tous les autres persos en fait Mais on en parlera quand on abordera Tex Church demeure probablement mon personnage préféré Il a ses moments de gloire Une réelle importance dans l'avancée du scénario Des plans Et on ressent de l'empathie pour lui lorsqu'il est surpassé par l'incompétence ambiante Rien de surprenant lorsque l'on sait que le comédien qui lui prête sa voix n'est autre que le créateur de la série Mais si l'équipe bleue profite d'un bon chef L'équipe rouge n'est pas en reste Sarge, équipe rouge Bah c'est le chef La phrase d'avant c'était une transition en fait Il s'agit d'une caricature de sergent américain qui rabaisse ses troupes pour les endurcir Qui a un bon gros accent étatsunien et qui à l'image de Church est complètement dépassé par le non talent de ses troupes Il aime bien Simons, c'est une chose, mais il ne peut pas blairer Griff et encore moins le petit nouveau Donut Qui est particulièrement con Il ne croit tellement pas en eux que lorsqu'il part quelques heures et qu'il passe un appel radio à ses hommes pour savoir où ça en est Il croit se tromper de canal lorsqu'on lui annonce que le Warthog est détruit, qu'un des bleus est mort et qu'un tank les canardent Le bleu qui est mort, c'est bien sûr Church, abattu par Kaboos, qui revient en fantôme et possède Sarge pour sauver Tex mais se fait abattre en retour par Kaboos Bien sûr, encore lui Pourtant Griff sauve Sarge de la mort, mort d'une balle dans la tête, notamment grâce au bouche à bouche Et ce n'est pas pour autant qu'il va le remercier, faut pas déconner Si Sarge a un ami, un vrai, c'est bien sûr Lopez Et justement, Lopez, équipe rouge, c'est un peu le soldat mécano de la bande, qui est loin d'être loquace Et pour cause, on apprend après plusieurs épisodes que c'est un robot Et lorsqu'on tente de lui intégrer la fonction voix, il se met à parler espagnol C'est absurde, mais c'est très drôle Pas parce qu'il parle spécifiquement en espagnol, hein Juste qu'il commence à déblatérer sans cesse dans un langage que personne ne comprend dans le canyon Bien sûr, quand Church va tenter de prendre le contrôle de Lopez pour avertir les rouges que Tex va leur péter la gueule à coups de tank Oui, il avertit l'ennemi, longue histoire Et il se retrouve aussi à parler espagnol, ce qui donne le fantastique enchaînement Son of a bitch, son of a bitch, madre de dios A la fin de la saison, Church est toujours dans le corps de Lopez Alors on verra s'il s'en débarrassera ou s'il s'agit de son nouveau réceptacle Quoi qu'il en soit, Lopez était sans doute le rouge le plus efficace Puisqu'il apporte le Warthog, il le répare, il s'est visé et il obéit sans rechaîner à Sarge Tout le contraire... De griffe, oui, mais je voulais faire une transition vers Donut Donut, équipe rouge Déjà, Donut, t'es sûr ? Et ensuite, c'est sans doute un des soldats les plus stupides de cette saison au coude à coude avec Caboose Déjà, c'est une recrue, il arrive dans le canyon au début de la série mais n'y était pas avant Ce qui fait qu'il n'est pas apprécié de ses pairs qui sont là depuis plus longtemps Et surtout, c'est son premier bizutage qui va modeler toute la saison Regardez, Griff et Simons lui demandent d'aller au magasin acheter divers objets Sachant pertinemment qu'il n'y a pas de magasin dans le révin sanglant Bien sûr, le premier et seul bâtiment sur lequel tombe Donut, c'est la base des Bleus Qu'il prend donc pour le magasin Il y rentre tranquillement et tombe sur Caboose, bien sûr, qui lui donne gentiment le drapeau en le prenant pour son supérieur Du coup, Donut ramène le drapeau à la base Church meurt dans le processus Tucker appelle Tex à la rescousse qui se fait capturer, puis sauver, puis tente de vaincre les rouges Ce que Church refuse pour qu'elle reste plus longtemps Et en vient à posséder le corps de Lopez, etc Tex qui détruit l'armure de Donut au passage De toute façon, elle n'était pas de la bonne couleur Et qui le fait revenir dans sa superbe armure Rose Rouge clair, pardon Il fait tellement de réflexions stupides qu'il pourrait se renommer arcade Et est toujours à l'origine de Kiproko Ultra-Con Un des deux plus gros idiots de cette saison Donc, aux côtés de Vous l'avez compris depuis le temps Kabouze, équipe bleue Pour vous donner une idée de sa connerie C'est le genre de personne qui croit que s'il ne voit pas l'ennemi L'ennemi ne le voit pas Après, s'il est dos à l'adversaire parce qu'il regarde un rocher C'est sûr que, bon C'est aussi le type qui va devenir pote avec l'IA intégrée au tank Qu'ils se sont fait livrer à Kahashila Devenir pote en deux minutes C'est le tank qui s'écoule entre le moment où il prend le contrôle Et le moment où il se fait détruire Approximativement, je suis pas à une heure près Puis il aura quand même eu le temps de tuer son chef par erreur dans ce laps de temps Eh, les aléas de la vie Globalement, il est fortement déconseillé De lui donner la moindre responsabilité De le laisser seul De le laisser accompagner De le laisser être dans ce canyon, en fait Sheila, équipe bleue C'est le tank Enfin, l'IA dans le tank En fait, je l'ai intégré à cette vidéo à la demande de Kabouze Dans cette saison, c'est plus un personnage blague Qu'un vrai personnage, à l'image de Lopez Mais j'espère quand même qu'elle aura un certain développement dans les prochaines saisons Sérieusement, je l'aime bien, moi, Sheila Blue Command, équipe bleue Pourquoi il est dans la liste, lui ? C'est le type qui envoie le matos au bleu, quoi Oui, il existe, c'est tout Il est pas très compétent, mais il fait le taf Et c'est le seul dont on voit le visage Voilà Il nous envoie Tex en renfort, c'est déjà pas mal Et à ce propos, Tex, équipe bleue Ou rouge C'est un mercenaire, donc c'est selon le plus offrant, en fait L'ennemi juré de Church, qui est en fait son ex Puisqu'on découvre que c'est en vérité une femme Qui, de surcroît, a subi des expériences Et s'est vu intégrer une IA dans son esprit Qui la rend plus virulente Non pas que c'était une enfant de cœur avant ça Lorsque Donut tue Tex, l'IA s'enfuit et se transfère De ce que j'ai compris, dans la tête de Kaboos Qui se retrouve donc avec deux personnalités Ce qui fait office de Cliffhanger de la saison 1 Oui, Tex est morte Mais elle devrait revenir dans la saison 2 en fantôme Comme Church, j'espère Parce qu'elle est un très chouette personnage Compétente, forte, elle s'est cassée des gueules Et inspirée la peur chez l'ennemi Ridiculisant au passage ceux qui la traitent de tous les noms Sous prétexte que c'est une fille Oui, il y a un léger problème à ce niveau Dans cette saison 1 Et je ne parviens pas à distinguer le propos derrière Est-ce que c'est une volonté d'auteur D'illustrer le sexisme sur le champ de bataille Avec des soldats conditionnés par la masculinité toxique Soldats qui sont montrés pour la plupart incompétents Et qui se font rétamer par Tex Reste que ces soldats nous sont montrés Comme au moins sympathiques dans la plupart des circonstances Ou alors c'est vraiment juste un délire de gamer Du début des années 2000 Qui ne pouvait pas considérer les femmes autrement que de cette manière Et dont la représentation de Tex Ne fait qu'accroître leur haine du genre opposé Dur à dire quand il n'y a pas vraiment de mise en scène par-dessus les dialogues Malheureusement Au pire de la pire solution C'est une très mauvaise décision qui entache le tableau Et on peut simplement espérer que les saisons suivantes aillent dans une meilleure direction Il demeure que c'est un début de série qui possède de réelles et solides qualités Qu'il ne faut pas non plus oublier Après, c'est selon votre sensibilité J'ai beaucoup aimé Red vs Blue saison 1 Et encore heureux vu le nombre de fois que j'ai dû la remater pour faire cette vidéo Mon mot de la fin ira à Donut Pour qui la vie ne doit pas être rose Quand on est un bleu du côté des rouges Salut ! Sous-titrage ST' 501